Je vais m'asseoir, je suis un petit peu... Bon, bonjour d'abord à vous. Avant de commencer, je voudrais remercier Michel de m'avoir demandé de venir, parce que ça fait toujours plaisir de venir et de parler basket avec les gens. Et je voudrais aussi remercier Michel, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à avoir le bourgé d'état 2e degré spécifique, il faut le savoir, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes, il faut faire des rapports, des trucs. Je ne suis pas toujours disposé à ça, et donc il m'a beaucoup aidé, et ça me fait... Je te remercie, là, devant tout le monde. Donc voilà, Michel l'a dit, il m'a demandé de venir vous parler un petit peu de la philosophie de jeu. Bon, philosophie, c'est un bien grand mot, je préfère le terme conception de jeu, parce que ça fait plus terrain. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça, défensivement, offensivement. Mais dans un premier temps, bon, savoir un petit peu ce qu'a été ma carrière jusqu'à maintenant. Donc j'ai eu une carrière de joueur. J'ai joué 15 saisons. Sur ces 15 saisons-là, j'ai commencé à 17 ans en joueur professionnel. À l'époque, c'était la National 2 qui est la probée d'aujourd'hui. Donc j'ai passé 5 saisons en National 2, 4 ans au Racine et une saison à Poissy-Château, enfin Château à l'époque. À 22 ans, je suis parti jouer en Proa. Donc en Proa, je suis passé par Chaland, avec Michel Gomez, par Saint-Etienne, par Cholet et par Villers-Bal. Pour arriver en 90, un tournant, puisque là, je reviens dans un club de National 2 à Chalons-sur-Saône. Donc depuis 90 à Chalons-sur-Saône. Là, j'ai joué pendant 5 ans. 3, 4 saisons en National 2 et une saison en Pro-B. Et à partir de 95, je suis devenu entraîneur professionnel. Une saison en Pro-B. Et puis maintenant, c'est la 4e saison en Pro-B. Simplement une chose pour expliquer un petit peu la transition que j'ai pu avoir entre joueur et entraîneur. Même si j'ai arrêté de jouer, je suis devenu entraîneur immédiatement. Les dernières saisons où j'ai commencé, où je jouais à Chalons-sur-Saône, en National 2, à l'époque, il y avait un entraîneur polonais, M. Zawadzki. C'était en 80, sur les deux dernières saisons où moi, j'ai joué. Qui m'avait laissé, étant donné que j'avais quand même déjà une orientation dans ma tête bien précise, de dire que je vais arrêter de jouer à 32 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 32 ans, mais je l'ai fait finalement. Et cet entraîneur m'a quand même permis, globalement, de me donner la responsabilité. Alors que je jouais, il m'avait laissé la responsabilité de mettre en place tout le collectif offensif. Donc déjà, j'étais vraiment dans la transition joueur-entraîneur. Dans ma tête, j'étais déjà plus entraîneur que joueur. Et donc, il y a eu quand même cette transition pour en venir au rôle d'entraîneur. Je crois que, bon, j'ai fait 15 saisons de joueur, mais j'ai toujours eu le sentiment que globalement, c'était comme un passage obligé pour moi de passer par là, ces années de joueur. Mais quelque part, j'ai toujours été entraîneur dans ma tête. Et je me souviens, même quand j'étais en proa, j'avais un regard très, très critique sur l'équipe, sur même l'entraîneur. Dieu sait si c'était peut-être pas facile d'avoir un joueur comme moi, parce que j'étais assez critique. Et je ne souhaite pas trop en avoir avec moi maintenant, des joueurs comme ça. Mais j'étais dans ma tête déjà un entraîneur, alors que j'avais toujours le short. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux faire et que je fais passionnément et que je devais faire. Voilà, globalement, par la carrière de joueur que j'ai pu avoir. Donc, carrière de joueur, j'ai disputé deux Coupes d'Europe. Une avec Chaland, avec l'époque de Gomez, avec des joueurs comme Desmory, Green Warner, enfin, pas Green Warner, pardon. Et puis à Cholet, avec Jean Gall, avec Green Warner et des gens comme ça. Donc ça, c'est des expériences que vous gardez et qui me sont aujourd'hui bénéfiques maintenant qu'on est nous en Coupe d'Europe. Donc, les différents entraîneurs que j'ai pu avoir, peut-être certains, vous ne les connaissez pas parce que ça remonte quand même. J'ai eu Gomez, Dubreuil, Jeff à Saint-Etienne, Didier Dolbels, qui avait fait les frères Gall, donc Jean Gall et Pierre Gall. Voilà pour les gens les plus connus que j'ai pu avoir comme entraîneur, parce que j'y reviendrai après, on est toujours, même inconsciemment, influencé par les différents entraîneurs qu'on a pu avoir tout au long de sa carrière. Donc, entraîneur, je le suis devenu en 1995. Le Chalon-sur-Saône passait pour sa deuxième saison en Pro B. Donc, on a connu une réussite totale cette saison-là. Donc, on a accédé à la Pro A. La Pro A, on a mis, je dirais que j'ai mis deux ans pour essayer de cerner un petit peu ce qu'était la Pro A. Et puis, depuis deux ans maintenant, c'est vrai qu'on est dans une dynamique forte dans le club, puisqu'on est vraiment monté en puissance, surtout sur la saison dernière. Bon, si vous suivez un petit peu, on a fini quatrième du championnat de France. C'est vrai que pour une équipe comme Chalon, avec le budget de Chalon, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et donc, cette année, on est en train de commencer à confirmer, maintenant qu'on a retrouvé l'équipe qui devait être la nôtre. Et on dispute la Coupe Saporta. Donc, hier, on a joué les 16e de finale. On s'est imposé chez nous de 19 points, ce qui est... On espère pouvoir les conserver sur le match retour dans une semaine en Pologne. Et puis, ça nous permettra de jouer très certainement Valencia, le premier d'Espagne, en huitième de finale. Et derrière, il y a éventuellement Kinder Bologne. Donc, ce serait pour nous, jeune club en Pro A et jeune entraîneur, ce serait quand même une petite consécration, même si on a encore d'autres ambitions dans les années à venir. Alors, je vous l'ai dit, l'influence qu'on peut avoir des différents coachs, c'est plus inconscient, je crois. Je ne peux pas dire que j'ai été marqué, moi, en tant qu'entraîneur, par quelqu'un. J'en ai gardé des choses, mais j'étais pas... J'ai eu un Michel Gomez, il y a 85, dont ça fait maintenant 15 ans. À l'époque, j'avais, moi, 22 ans. Donc, c'est quand même... À l'époque, on est quand même joueur-joueur. Mais j'en ai gardé quand même le Michel Gomez à la sensibilité qu'il avait, surtout collective. C'est quelqu'un qui cherchait toujours à innover collectivement, et surtout offensivement. Et ça m'est resté. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à entraîner, j'étais plus un coach offensif dans la conception plutôt qu'un coach défensif. Il m'a fallu deux ans de pro-ar, et un jour prendre 50 points contre Villeurbanne à domicile, et me dire, bon, il faut regarder peut-être ailleurs comment ça se fait. Et puis, peut-être changer de conception, parce que de toute façon, le basket de haut niveau aujourd'hui, du plus haut niveau, la dimension athlétique est devenue tellement importante. Il faut être capable de bien défendre aujourd'hui pour avoir des résultats au plus haut niveau. Ça, c'est une... Et je crois que par rapport à ça, l'arrivée de quelqu'un comme Majkovic dans le basket français dans les années 92, par là, je crois, avec Limoges, il a fait comprendre ça à pas mal d'entraîneurs français. Il a amené cette dimension physique et défensive à Limoges. Et on connaît les résultats qu'il a eus, puisqu'il a été champion d'Europe. Et là, je pense que c'est un tournant pour le basket, pour tous les entraîneurs en France. Ça a été la prise de conscience quand même qu'il fallait avoir un regard plus porté sur l'aspect défensif et la dimension athlétique dans les années, si on voulait pouvoir avoir de l'efficacité et des résultats. Donc, quand on est coach, il faut toujours essayer de regarder vers ce qui se fait le plus haut. Moi, je suis arrivé en 95, donc la prise de fonction d'entraîneur en 95. À l'époque, une référence en France, je l'ai pris de moi-même, parce que ça peut-être correspondait à ma vision des choses. J'ai beaucoup regardé ce que faisait Villeurbanne avec Greg Bognon. Ça a toujours été un modèle. Et donc, j'ai essayé de voir un petit peu comment il fonctionnait, aussi bien offensivement que défensivement. et essayer de voir si on ne pouvait pas s'adapter des choses à notre club à nous, avec notre potentiel à nous. Mais je crois que c'est important de toujours vouloir regarder ce qui se fait plus haut. Par exemple, à l'intersaison, étant donné qu'on a quand même franchi un palier la saison dernière dans le basket français, on était très très proche la saison dernière d'équipes comme Villeurbanne, comme Pau, comme ça, j'ai dit à mes dirigeants, écoutez, on a regardé ce que faisait Villeurbanne, peut-être que cette année, il nous faut regarder autre chose. Et donc, j'ai pris comme influence un petit peu, j'ai regardé le mode d'organisation d'une équipe comme le Kinder Bologne. Il faut toujours, je vous le dis, essayer de regarder ce qui se fait un ton au-dessus. Donc, il ne faut pas avoir de honte à dire qu'on est un bon copieur. Il va être mieux, comme il disait, très hors de foot, là. Roux, il vaut mieux être un bon copieur qu'un mauvais innovateur. Mais je crois qu'il faut copier et il faut aussi savoir innover. Et l'innovation, certainement, moi, je l'ai amenée, c'est dans le secteur défensif. Et c'est pour ça que je vous en parlerai plus spécifiquement sur le terrain, parce qu'il y a quelques notions qui sont un peu nouvelles, surtout sur la notion du côté fort et du côté faible. Et bon, je sais que les joueurs en sont un petit peu, par moments, perturbés. On les change. Je le vois, j'ai cette année encore avec un garçon comme Ostrowski. où il a fallu tout y changer 15 ans, 20 ans de plus haut niveau. Mais donc, je vous ferai part de ça parce que je pense que c'est intéressant et c'est ce qui explique prioritairement les résultats qu'on a pu obtenir depuis deux ans. C'est sur cette conception défensive qu'on a et qui se rentabilise aujourd'hui un maximum. Voilà. Pour dire l'influence, il faut toujours regarder vers le haut. ce qui se fait, c'est intéressant. N'ayez pas peur de copier. Il faut réadapter à soi-même après, dans un deuxième temps. Et puis, il faut toujours avoir un petit chercher à innover, faire des choses nouvelles. Mais on en reparlera de ça. Des questions ? Oui, ne me laissez pas dans le monologue pendant je ne sais pas combien d'heures. Est-ce que ça va être l'horreur ? Moi, j'avais juste pris une question en fait. Vous n'avez donc jamais entraîné d'équipe de l'équipe 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 ? La formation des jeunes, je vais lui dire, Michel, prends quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai la compétence pour le faire. Là, je vous parle vraiment de mon domaine, c'est celui du plus haut niveau. Mais c'est sincèrement, honnêtement, si on me demande la formation des jeunes, j'ai des idées, on essaie de les mettre en place dans le club, mais je n'ai pas forcément la compétence. Ça, c'est la première chose. Et de par la formation que j'ai eue, j'ai été amené quand même, obligatoirement, à passer les diplômes. Mais je n'ai pas eu de formation. Étant jeune, scolaire, je me suis arrêté au bac, après un échec. Mais j'étais déjà plus orienté vers devenir joueur professionnel. Donc, je n'ai pas eu de formation universitaire. Donc, en termes de méthodologie, tout ça, je ne suis pas... Vous le verrez, ça va peut-être un peu partir dans tous les sens exposés. À vous de remettre tout ça dans l'ordre, de faire les chapitres des A, des B, des C, comme vous voulez. Mais ce n'est pas trop mon truc. Je suis vraiment quelqu'un de terrain. J'ai été formé comme ça. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je suis uniquement un BE2 spécifique. Je n'ai toujours pas passé mon trop commun. Donc, vous voyez, on peut être quand même entraîneur sans avoir tous les diplômes. Non, je ne vais pas faire ça à la FED, mais je n'ai pas le temps de passer le trop commun. Il n'y a pas de session organisée spécifiquement pour les entraîneurs de haut niveau. Donc, pour l'instant, je ne peux pas suivre les modules comme vous, vous suivez le module du BE1. On m'a fait une formation, mais c'est un peu contraint mieux. Oui, mais je ne peux pas les suivre. Je ne peux pas les suivre. Donc, non, je ne suis pas du tout passé par les jeunes. J'ai pris en charge une équipe, quand j'étais joueur à Chalon, de Minim, Benjamin. Championnat de France. Il y a un championnat de France, Benjamin. Minim. Non ? Non. À l'époque, non ? Alors, Minim. C'était les Minim à l'époque. Mais déjà, je dirais que je les dirigeais comme si c'était des professionnels. Donc, ça avait choqué à certaines mamans. D'autres étaient tous les parents étaient très contents. Puis, d'autres parents, c'était trop rigoureux ou exigeant. Donc, mais, vous avez raison. Je n'ai pas été formé à la base. Je n'ai pas suivi l'évolution Benjamin, Minim, Espoir. Je suis rentré directement dans le plus haut niveau. Avant de commencer, je vais donc poser une question. Tu pourrais peut-être nous parler un peu de la structure du club, de Chalon, bon, pas trop administratif, mais surtout au niveau public, comment vous êtes organisé, les coachs, les équipes, les entraînements. Tu m'as parlé d'un centre de formation d'entraîneurs. Bon, donc, on en a parlé tout à l'heure. si, je crois qu'il y a une chose qui est importante à savoir, la réussite de Léan Chalon aujourd'hui, elle est due au fait d'avoir eu un président qui a toujours eu la volonté première de mettre des structures et dans un deuxième temps de dire, le sportif, on va essayer de faire ça. Je crois que c'est la grande force qu'on a fait. Il faut savoir qu'on est monté le National 2 en Pro B. On est tout de suite passé en société d'économie mixte. On a tout de suite, on n'est même pas encore en Pro B, on avait déjà un général manager qui est Denis Poyol, qui a été un ancien entraîneur et donc qui a structuré tout le club. On a mis en place tout de suite un commercial et je connais les clubs de proie aujourd'hui, ils n'ont toujours pas un commercial et je pense que c'est ce qui explique notre réussite à nous. Cette structure qu'on a dans le club et les responsabilités d'un président, d'un général manager et d'un entraîneur. Moi, je suis responsable du domaine technique. Personne n'a à intervenir dans le domaine technique à Chalon. C'est-à-dire que la décision sportive, c'est moi qui la prends uniquement. qui est concertation avec un président ou un général majeur, c'est normal, mais ils n'ont pas à intervenir dans quoi que ce soit dans le domaine technique. Ça, c'est une exigence que j'ai vis-à-vis d'eux. Si vous imposez ça, il faut, dans l'autre côté, on vous demande des objectifs, il faut les avoir, sinon, tant pis pour vous. Donc ça, il faut savoir qu'il y a une relation très forte entre le président, le général manager et l'entraîneur. Après, dans le domaine technique, étant donné qu'on est devenu un club européen, l'année dernière, on a fait appel, cette année, on a, comment dire, moi, j'ai pris un assistant à temps plein, alors qu'auparavant, Pascal Thibault, qui est depuis maintenant parti, entraîné en National 1, gérait et l'assistanat de l'équipe pro et le centre de formation. Et à l'inter-saison, donc on a pris, j'ai pris un jeune en tant qu'assistant à temps plein, François Perronnet et l'ancien joueur Manu Schmitt, peut-être que certains vous le connaissez, a pris la responsabilité du centre de formation complète et des KB France. Et à partir de là, on essaye du projet de jeu des professionnels, on essaye d'y aller en dégradant sur toutes les catégories, on essaye d'avoir une continuité. Et aujourd'hui, jusqu'au Benjamin, c'est-à-dire, on essaye de les former, on a remis, enfin, on part d'en haut, on sait ce qu'on veut, comment ils jouent en haut, de quelle façon ils vont jouer et donc on l'a dégradé et donc, il y a, à chaque étage, il y a un entraîneur mais qui a été, qui est au courant de la méthode qu'il utilisait chez les pros et après, on descend dans toutes les catégories petit à petit. Bon, après, Benjamin, c'est évident, on insiste sur deux, trois petites choses, c'est tout et puis après, l'exigence va en grandissant. Donc ça, c'est le staff technique, c'est celui-là. C'est ce que tu veux. Au niveau de l'équipe professionnelle, bon, étant donné qu'on est à un régime de deux matchs par semaine depuis le début de saison, la grande nouveauté, c'est qu'on s'entraîne pas beaucoup, en fait, puisque là, je vais prendre la semaine type pour nous, c'est, on s'entraîne le lundi midi collectivement, une heure et demie, on va faire des shoots le mardi matin, on va jouer le mardi soir, ce matin, ils sont en récupération. Alors, c'est soit une méthode de récupération passive de soins, balnéothérapie, ces choses-là, ou soit c'est une séance de récupération plus active et là, on les fait faire des circuits training en forme de musculation. le matin, la salle, à 11h par exemple, ce matin, ils y étaient, on va s'entraîner demain à midi, collectivement, une heure et demie, pareil, ils vont faire une séance de shoot le soir et vendredi midi, encore un entraînement et samedi, on joue contre Cholet. Voilà le schéma, donc c'est pas énorme. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment approfondi de plus en plus, c'est la musculation. Donc ça, c'est le programme basket, mais à côté de ça, il faut savoir qu'ils ont au minimum trois séances de musculation par semaine. Ça, c'est l'assistant qui gère complètement ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le sport, vous le puissiez voir à la télé, tout le monde vous parle de la dimension athlétique, que ce soit en rugby, en volet, en basket, en ronde, elle est incontournable et on y viendra parce que c'est le problème des espaces. Dans le sport professionnel, aujourd'hui, c'est le problème de l'espace et il va falloir être amené à modifier les règles des sports pour essayer qu'à l'heure actuelle, les défenses ne prennent pas complètement sur l'attaque. Il faudra certainement modifier les règles, jouer à moins ou créer un terrain plus grand ou mettre la ligne à trois points plus loin, je n'en sais rien. Ce n'est pas la question du jour, mais la dimension athlétique est vraiment primordiale. Et nous, on en est un exemple type. La saison dernière, avant le début de saison dernière, j'ai été prendre un joueur qui était en probé. certains vont le reconnaître, c'est celui qui a des grosses lunettes, c'est Momo Beina. Il jouait en probé à l'époque et il jouait à Poissy, il marquait trois points en probé, il shootait à 35%. Et quand j'ai dit à mon président, je veux ce joueur-là, il m'a dit, attends, trois points en probé à 35%, qu'est-ce que tu vas faire de ce garçon-là ? Je lui ai dit, je prends ce garçon-là. Parce qu'il a les qualités athlétiques hors normes qui font qu'il est capable de s'exprimer. Alors, bien entendu, autour de garçons comme ça, il faut bien entendu, il vaut mieux avoir un Gateline à côté de Momo Beina, c'est évident, et on en reparlera tout à l'heure dans la complémentarité d'un effectif. Mais ce garçon-là, il a la dimension athlétique. Il n'a pas la maîtrise technique, mais il a la dimension athlétique. Et vous avez plein de joueurs aujourd'hui de probé qui sont des bons joueurs de probé, mais qui ne peuvent pas jouer en pro-A. Et inversement, statistiquement, des joueurs moyens de probé qui peuvent, eux, jouer en pro-A. Le plus haut niveau aujourd'hui, c'est vraiment si la dimension athlétique n'existe pas, c'est vraiment très, très, très difficile. Ou alors, il faut une maîtrise technique hors normes ou un avantage physique qui se Gateline, ce n'est pas un athlète. Par contre, c'est un meneur de jeu qui mesure 1m95 et qui, techniquement, est parfait. Donc là, il aura un avantage physique, mais de par sa taille. Et techniquement, il est parfait. Donc, un garçon comme Stéphane Ostrowski, c'est pareil. De l'eau, c'est vraiment pas un athlète. Physiquement, je parle. Mais par contre, en termes de maîtrise technique, c'est parfait. Mais c'est évident que si vous mettez 5 joueurs en même temps, 5 joueurs comme ça sur le terrain, vous risquez de ne pas gagner beaucoup de matchs. Même si que si vous mettez 5 Béhina en sang, vous n'allez pas en gagner un parce que vous n'avez pas marqué de panique. C'est une complémentarité à trouver. Mais, s'il n'y a pas de dimension athlétique au sein d'un groupe, on n'existe pas aujourd'hui au plus haut niveau. Et c'est valable dans le basket, mais ça l'est dans tous les sports. Dans tous les sports professionnels. Une autre question, d'ordre général, mais ayant vrai... Non, puisque j'ai arrêté de jouer, j'ai pris Chalon. Pour l'instant, je suis un... CBC. C'est pas le même club, Chalon Basket Club. qui joue et qui est pas loin d'accéder à la ligue professionnelle. Elles sont très, très bien classées. Je n'ai jamais pris de basket féminin. Ce que je sais, c'est que maintenant qu'on peut des fois en voir à la télé, je regarde le basket féminin. Mais de toute façon, vous êtes tous des entraîneurs. Je vous l'ai dit, il faut regarder le haut, ce que fait le haut. mais il est très important de tout regarder. Moi, j'ai des enfants, donc je vais m'amuser à voir des poussins, des Benjamins. S'il y a du basket féminin, je vais le regarder. Là, on est à l'heure actuelle en train de demander des cassettes de probé pour regarder. C'est pour ma propre évolution à moi. Il faut tout regarder. Ça m'est arrivé, j'ai été voir une fois jouer des Benjamins. Donc ça, c'est du jeu libre. Mais au travers du jeu libre, il y a eu un moment, un mouvement de trois garçons. Et je l'ai remis dans un système de jeu chez nous. Il faut tout regarder. Mais je passe énormément de temps à regarder tout ce qui se fait. Il demande de dire de la Tarn. On le propose Tarn. Non, mais là, c'est une autre approche. L'ambition, là, ça concerne mon ambition propre. D'abord, je ne sais pas ce qu'est le basket féminin, le basket de terrain. Oui, je vais comprendre ce que c'est. Maintenant, il faut, à mon avis, quand même, c'est des rapports qui sont différents. Parce qu'il y a les rapports humains, psychologiques avec un groupe qui sont quand même déterminants. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le basket féminin. Mais je veux dire, si demain, je me trouve dans la situation de Laurent Buffard, il n'y a pas de projet sportif avec des garçons dans un club, peut-être que j'irais dans un projet sportif avec un club féminin. Ça, je n'ai pas d'aucune... Je n'ai pas arrêté. Surtout que le basket féminin est en train d'évoluer dans le bon sens. Et il est en train de se professionnaliser. Donc, c'est... Le challenge, je comprends le challenge d'un Laurent Buffard à Valenciennes. Parce que, ben, c'est quand même du haut niveau. C'est le Deux-League. C'est quand même passionnant. Et donc, je ferme la porte à rien du tout. Je voulais te poser une question par rapport à la philosophie. Parce que c'est quand même le thème. Est-ce que, à Chalon, tu peux choisir des joueurs à profil rentrant dans ta philosophie? Ou est-ce que tu es obligé de changer ta philosophie? Parce que, bon, les joueurs que tu touches ne sont pas précisément des joueurs qui peuvent rentrer dans ta ta tête. Alors, on choisit toujours par rapport à la... On va structurer l'équipe par rapport à la conception de jeu que j'ai. C'est ce que j'ai fait il y a deux ans quand j'ai dit je vais faire une équipe défensivement forte. Donc, j'ai choisi des Béina, tout ça. Maintenant, il y a toujours des problèmes. Et je me rappelle, il y a trois ans, on a eu... J'y reviendrai parce que c'est la structure d'équipe. Elle est vraiment importante. C'est vraiment important d'y parler. j'ai vu... Il y a toujours une colonne vertébrale dans un groupe. Et cette année encore, j'en ai fait expérience. On a perdu quelqu'un de la colonne vertébrale avec André O'Jones pendant trois mois. Et ça, pour des clubs comme lui, c'est terrible parce qu'on n'a pas les budgets. Et sur le banc, on n'a pas des internationaux comme Pau et Villerval. Et donc, on a du mal à rééquilibrer tout. Et ça m'est arrivé il y a trois ans. C'était à l'époque Charles Pittman, qui était quelqu'un de très important dans le club de Châlons d'Américains qui, c'était la saison de trop, physiquement. Le moteur était cassé. Il avait 39 ans. Et donc, il a fallu l'enlever. Mais c'était vraiment la pierre angulaire. Toute la construction de l'équipe s'était faite autour de lui. Et donc, on a chuté complètement. Et il a fallu, en courte saison, parce que le mental du groupe a chuté, la confiance est partie, il a fallu choisir, dire, bon, il faut que je prenne un garçon qui ne rentre pas forcément dans ma conception à moi. À l'époque, c'était Charlie Burke. Et on avait pris aussi Mo Smith, qui est aujourd'hui à Cholet. Donc, des garçons qui ne rentraient pas vraiment dans ma conception, qui est quand même une conception très, 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 très organisée à Châlons. Et ils ne rentraient pas là-dedans. Donc, de moi-même, j'ai fait le... J'ai dit, l'organisation, on va la changer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je m'adapte à ces garçons-là. Et donc, là, on l'a rechangé. Mais pour gérer la situation du moment. Mais c'est évident que si tôt la saison était finie, ils sont vite repartis pour qu'on revienne à une philosophie qui était plus propre à la mienne. Mais l'entraîneur doit être capable de faire fi. Je veux dire, il n'y a qu'un objectif qu'on ait entraîneur professionnel, c'est le résultat. Donc, si vous voyez que vous allez... Si vous êtes trompé parce que la marge, elle existe dans le recrutement, je m'étais trompé aussi avec un garçon comme Amadou Keïta qui n'est pas du tout rentré dans notre organisation. Bon, c'est l'échec. On ne sait jamais si quelqu'un va vraiment y rentrer parce que, bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. et il y a le paramètre terrain, il y a le paramètre en dehors du terrain, il y a le paramètre de la femme du joueur qui a un problème. Souvent, enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il faut être capable de changer de conception si vous voyez que vous allez dans un... que ça ne fonctionne pas avec le groupe qui est le vôtre. Il faut être capable de dire, on va faire différemment. Et là, quand j'avais pris Mo Smith et Charlie Burke, alors qu'on était très, très organisés offensivement, j'avais laissé les... Allez, on avait simplifié le jeu un maximum pour leur permettre de s'exprimer. C'était des garçons qui ne supportaient pas une organisation stricte. Donc, bah, écoutez, on va faire comme ça. On fait comme ça, mais d'un autre côté, il fallait... Je vous donne ça, mais de l'autre côté, vous allez me donner ça pour moi. Et à partir de là, on peut refondir fonctionner normalement. Mais le recrutement, c'est vraiment avec des garçons dont on a la certitude, mais on ne l'a jamais, la quasi-certitude, qu'on peut fonctionner avec ces gens-là et qu'ils peuvent... Ils peuvent s'adapter, s'impliquer et accepter surtout la méthode qui est la nôtre ou qui est la mienne à Chalons-sur-Saône. Alors, avant de parler... Oui, oui. Avant de parler, c'est quelque chose que je parle toujours au groupe au mois d'août, avec le groupe pour bien leur expliquer... Parce que bon, le basket, c'est un sport collectif, je n'invente rien. Et à partir du moment où on intègre la notion de collectif, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut être capable d'évoluer en équipe. Évoluer en équipe, c'est trois... Ça doit se traduire sur trois aspects. Un, c'est l'état d'esprit. Deux, c'est globalement l'expression collective qui va être la vôtre. D'accord ? Et ça, c'est tout ce qui est attaque, défense. Et trois, c'est l'organisation générale. Ça, tout au long de l'année, c'est un rappel. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Ça, je l'ai rappelé aux joueurs. Si vous voulez évoluer en équipe, il faut constamment avoir ces trois notions-là en tête. L'état d'esprit, c'est simple. Quand vous prenez votre équipe, vous avez... vous avez dix mois, dix égaux, si simple que ça, et vous leur dites, écoutez, il faut qu'on fasse une équipe, un nous. D'accord ? Donc, c'est simple. Pour franchir cette étape-là, c'est le... c'est le vous, c'est les autres. Et ça, ils ne doivent jamais le perdre à l'esprit. L'état d'esprit d'un groupe, c'est les joueurs qui en sont les responsables. Tout le monde y participera au sein du club, bien évidemment. Mais quand il n'y a pas d'état d'esprit dans une équipe, c'est la responsabilité des premières des joueurs. Et dès qu'il y a un problème au sein du groupe, je prends l'équipe et je leur dis, attendez, vous allez régler votre problème, c'est votre problème, vous êtes responsable. Ok ? Et tout au long de l'année, il faut rappeler ça. Tout au long de l'année, il faut le rappeler. Et il ne faut pas le rappeler uniquement quand tout va mal. C'est pour ça qu'il y a 48 heures tout juste, je les ai pris, je leur dis, attendez, tout va bien en ce moment, on ne fait que gagner. N'oubliez pas de vous dire que c'est bien, que vous aimez bien, communiquez toujours de la même façon, parlez-vous. Ce n'est pas parce que tout va bien qu'il faut... Là, il y a danger. Ça m'est arrivé l'année dernière, deux mois de compétition, on a gagné, 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 et je voyais que le groupe se laissait... j'ai convoqué un par un, globalement, pour qu'ils me disent tous, ça va bien, j'aime bien ce joueur-là, l'affectif est important au sein d'un groupe. On ne peut pas l'ignorer. Et surtout, les joueurs entre eux, surtout. Ils se disaient tous, ça va bien, ça va bien, mais ils ne se le disaient plus ensemble. Et c'est ce que je leur ai rappelé il y a... Parce que l'expérience, on l'acquiert petit à petit. Je leur ai rappelé il y a deux jours, attention à l'état d'esprit. Mais ça, c'est une étape qui est vraiment fondamentale. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats si ça, ça n'existe pas. Aussi bon soit votre organisation, votre expression collective, défensive, offensive, si ça, ça n'existe pas, c'est même pas la peine c'est même pas la peine. Donc c'est ça, avec la notion de donner, donner pour mieux recevoir. Ce qui a expliqué l'échec d'un garçon comme Keïta chez nous. Qui était vraiment dans le mode je reçois, je reçois et je verrai ce que je donne après. Donc là, c'est vrai que là, il y a eu conflit ouvert, terrible. Parce que c'est important dans un groupe d'avoir des gens qui ont envie de donner premièrement et de toute façon, le retour, il existera toujours. Mais cette notion de donner pour recevoir, c'est vraiment important dans une... OK ? Et vous, quelque part, on développe le sentiment de dépendance mutuelle entre les gens. Pas simplement sur le... Pas simplement basketement parlant. Ça se développe aussi humainement parlant. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Quand vous avez un groupe. OK ? Question par rapport à ça ? Avec un état d'esprit sur l'analyse des grades, est-ce qu'il est possible de revenir en arrière ? On revient en... À cause des parents. Ouais. De toute façon, vous êtes entraîneur, vous mettez tout dans un grand cadre. Vous construisez votre petit tableau, le secteur sportif, tout ça. Mais il faut jamais oublier le grand cadre. Il y a les détails, c'est une chose. Mais il y a le grand cadre. Et il faut y revenir. Et ça, on y revient. Mais je dis, attention, il faut pas y venir uniquement quand ça va mal. Il faut y revenir quand tout va bien aussi. Ce qui permet d'éviter que ça aille mal dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que la remise en question est toujours plus facile quand tout va mal. Quand tout va bien, l'individu, inconsciemment, il fait moins les choses. Et ça, il faut systématiquement y revenir. Systématiquement. Mais de toute façon, si problème il y a, il faut crever immédiatement. Et là, je vous dis, c'est dans les vestiaires, parce que c'est le coin de l'équipe, ça se passe dans les vestiaires. Cette année, ça m'est arrivé, le moment où c'était un peu le bordel parce que, au moins, c'était pas là, on avait un Américain qui avait une hernie discale, on le savait même pas. enfin, des trucs aberrants, quoi. Et l'équipe partait en couille, quoi. Obligée de les mettre dans le vestiaire, de leur dire qu'est-ce qu'ils... chacun de vous, vous allez me dire, un par un devant les autres, qu'est-ce que tu fais pas bien pour les autres. Obliger les joueurs, c'est pas le problème d'avoir un espoir ou Brostoski. Et ça, c'est... c'est des relations humaines dans un groupe, et l'abcès, il faut le crever immédiatement, sinon... Après, l'implication que vous aurez dans un deuxième temps, là, elle sera moins grande. Elle sera bien moins grande. Et vous, ce que vous exigez, vous exigez, en tant qu'entraîneur, c'est tout là. Mais si, là, ça va pas bien, l'acceptation de ça, là, elle va être plus difficile. Beaucoup plus difficile. Donc, il faut être très vigilant, là. Et c'est pour ça que je responsabilise les joueurs là-dessus. Ils sont pas responsables de ça. C'est uniquement moi. Donc, eux sont responsables de ça. Si ça, ça fonctionne pas bien, messieurs, on se réunit. Vous réglez votre problème. Mais moi, je peux pas fonctionner. Si ça, ça fonctionne pas bien, ça, je pourrais pas. Ça pourra pas... On pourra pas le rentabiliser, ça. Donc, ça, il faut faire très, très attention à ça. Question ? Ma responsabilité, c'est de... C'est de savoir... Mais ça, c'est des choses qui sont très, très difficiles. C'est beaucoup plus intuitif. Il y a la théorie du basket. C'est une chose, il faut la connaître. Le basket, il faut le connaître. Et il y a autre chose chez l'entraîneur, c'est sa part d'intuition sensitive. Ça, c'est important. Et c'est à moi l'inter... Je dois sentir quand le groupe fonctionne pas bien, en termes d'état d'esprit. Parce que le joueur, lui, il a plus une... Il a, dans un premier temps, plus une approche individuelle. Il se regarde, lui, d'abord, en règle générale, et après l'autre. L'entraîneur, lui, ne fait que regarder les autres. D'accord ? Et il doit le sentir. Et là, c'est là où il faut... Il faut pousser les joueurs à se dire... Attendez, il faut se dire des choses, parce que là, ça va pas bien. C'est moi qui... Le petit déclic, c'est moi qui vais le... Alors, ça peut être convoquer tout le monde, ou juste une personne. Ou la relation avec le capitaine est vraiment très, très importante. La relation capitaine-entraîneur, c'est quelque chose qui doit être très, très fort. Le capitaine chez nous, maintenant, c'est Keith Gatling. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut parler anglais, mais... L'anglais basket, c'est facile, mais l'anglais... Dans les relations humaines, c'est plus difficile, déjà. Mais elle doit exister. La confiance entre ces deux personnes-là doit être très, très grande. Mais l'entraîneur doit sentir le moment où ça, ça fonctionne pas bien. Parce que là, ça va... Immédiatement, ça va se retraduire sur le collectif. Immédiatement. Alors, par rapport au capitaine, comment il est... Comment toi, tu le mets en place ? Est-ce que c'est toi qui choisis le capitaine ? Est-ce que l'équipe est l'équipe capitaine ? Non. Est-ce qu'il y a différents... En confondant des entraîneurs ? Il y a des entraîneurs qui ont différentes modalités. Par rapport à ça ? Non, c'est moi qui le nomme. C'est moi qui le nomme. Non seulement parce que dans une équipe d'une année sur l'autre, il y a déjà des gens qui sont nouveaux. Donc, ils peuvent pas forcément... Ostrowski connaissait pas forcément Gatlin. Donc, non, je laisse pas ça aux joueurs. C'est moi qui le nomme. C'est moi qui le nomme. Celui, non, je sens qu'il va être son... L'acceptation de ma méthode... Parce que globalement, l'acceptation de ma méthode va être acceptée plus grandement, à 100%. Si je sens que ce gars-là comprend bien mon discours, ma méthode, tout ça, qu'il a des capacités de leadership sur le reste du groupe. Parce que la notion d'exemple, et c'est pareil, l'exemplarité, pour un capitaine, c'est quelque chose de fondamental. Parce que la notion d'exemple dans un groupe, c'est une valeur... Alors, on a de la chance, j'ai de la chance. J'ai eu Gatlin, j'ai Ostrowski, qui est... C'est un exemple de professionnalisme. Un capitaine, pour moi, ça doit être quelqu'un irréprochable. Irréprochable. Humainement, sur le basket, sur... Et qui, en plus, accepte complètement ma méthode. Donc, pour moi, ça, c'est des grands professionnels. Des gars comme Gatlin, comme Ostrowski, c'est des grands professionnels. À ce niveau-là. Mais, donc, c'est moi qui vais nommer le capitaine. Est-ce qu'il y a des relations entre l'état d'esprit et le traitement de la paix ? Est-ce que l'un peut améliorer l'autre ? Non. J'ai entendu dire que les gens américains, bon, ben, ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils désiraient, donc je ne veux pas, quoi. C'est la seule condition que j'impose aux dirigeants. Donc, il y a une chose que je connais, c'est le budget. C'est la masse salariale. Quand je fais l'équipe, je connais la masse salariale, donc je connais les salaires. D'accord ? À ce que je les impose, mais si les dirigeants disent qu'ils ont 100, je vais construire une équipe avec 90. Jamais, je ne demanderai 100 ou 100, jamais. Hors de question. Par contre, jamais je ne veux entendre parler d'un problème financier des dirigeants. Je ne cautionne plus rien du tout à partir du moment où il y a des problèmes. Je dis, attendez. Moi, un pro qui vient me dire qu'on ne m'a pas payé mon salaire, je n'ai plus d'exigence. Je n'en ai plus avec lui. S'il veut se comporter de telle ou telle façon, il se comportera. Ce n'est plus mon problème. Il faut bien... Quand on est entraîneur, je pense qu'il ne faut s'occuper que de ça. Je connais des entraîneurs qui s'occupent de choses là, 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 là. Un jour, on va vous reprocher d'avoir dit des choses ou pris une responsabilité qui ne concernait pas le terrain du basket, le terrain de basket. Et ça, il faut faire très attention. Donc, il y a des problèmes, ce ne sont pas les miens. On vient me voir, on me dit ça. Je dis, non, moi, je suis là. Moi, je n'ai pas... Par contre, il ne faut surtout pas venir toucher là. Il faut être capable d'imposer ça à ses dirigeants. Parce que pour moi, c'est la meilleure des méthodes. Ça m'est arrivé d'avoir un président qui était assis là, comme ça arrive, et de se permettre de dire mais pourquoi on fait ça, ou truc. Alors là, il n'y a plus de savoir si ces présidents... Il était avec le maire, le ministre maire de la ville. Il en a pris pendant deux minutes. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas non plus, si vous imposez ça, vous vous mêlez de ça, 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 ça à côté. Vous ne pouvez pas dire au kiné, ben non, tu n'es pas un bon kiné alors que tu n'as pas la compétence pour. Ou dire à ton commercial, mais pourquoi tu n'as pas vendu ça comme ça ? J'en ai connu. Il y en a des entraîneurs qui, à force de se mêler de ça, ils se sont fait contrer là-dessus. Pas sur des choses ici, du terrain. On est des entraîneurs, on est des hommes de terrain pour la ligne. Il faut faire attention à Poitre, pas vouloir s'occuper de tout. Donc là, il n'y a qu'une seule exigence, payez-moi les joueurs, comme vous... On a distance, non, c'est 100, vous voulez payer 100. Je n'ai pas à me dire que vous allez payer 90 demain. Ce n'est pas acceptable. Donc à partir de là... Mais bon, au moment du recrutement, la notion de l'état d'esprit du garçon est quelque chose sur lequel on essaye encore plus maintenant de faire attention. j'y viendrai tout à l'heure dans la structure d'équipe, comment on a structuré notre équipe et l'identité qu'on a voulu quand même lui donner, surtout avec demain l'ouverture des frontières. Il faut se poser la question de savoir quand même comment on va, dans quel sens on va, est-ce qu'on va dans tous les sens ou est-ce qu'on essaye de donner une identité à un groupe ou pas. Donc voilà. Donc ça, grosse responsabilité des joueurs. Mais tout le monde y participe. Un président participe à l'état d'esprit d'une équipe, c'est évident. L'environnement proche, tout le monde y participe à cet état d'esprit-là. Mais c'est la responsabilité. Après, c'est l'expression collective. Et ça, c'est mon domaine. Donc c'est ma responsabilité. La seule chose, c'est que les joueurs doivent y adhérer et l'accepter à 100%. Ça, c'est... Et c'est ma responsabilité à moi. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, c'est mon problème. est-ce que les joueurs ne s'y impliquent pas ? C'est à moi de le mesurer. D'accord ? Ou alors, dans notre schéma, notre organisation, et surtout sur l'aspect défensif, ils savent les situations où l'adversaire peut trouver telle situation. si l'adversaire la trouve, ça m'arrive de dire, pas de problème. Vous, vous avez fait ce que... Vous avez fait ce que je vous ai demandé. L'adversaire a marqué sur quelque chose que... Bon, c'est pas votre problème, c'est mon problème en moi. mais ça, les joueurs doivent s'y impliquer, il y a des règles d'accepter. Mais de toute façon, accepter, accepter 100%, c'est le principe du joueur professionnel. Il est là pour être accepté à 100%, d'être managé, dirigé, entraîné, parce que c'est un professionnel. Voilà. OK ? Donc là, on y verra tout l'aspect offensif et l'aspect défensif. Et dernier point, c'est l'organisation. Et ça, c'est propre au club, c'est l'organisation générale du club, dont le général manager est le responsable, en sachant qu'au sein d'un club, il y a des partenaires, il y a des contraintes, et qu'il faut respecter ça. On vient dans un club, un joueur arrive dans un club, il y a une organisation, il doit la respecter. Si on décide, vous allez voir tel partenaire, vous y allez. Si on décide que vous mangez des crudités, vous mangez des crudités. Enfin, si on décide que c'est ça, c'est comme ça. On ne peut pas, il y a une organisation et comme toute organisation, ça demande surtout de la discipline. Et c'est au général manager de la faire respecter, cette organisation-là. Alexandre Lozalès nous disait qu'au niveau des thététiques, au niveau des joueurs américains, c'était très difficile de leur faire admettre de ne pas avoir du Coca-Cola, mangeant du ketchup, etc. Oui, donc nous, dans notre organisation, on n'a pas de contraintes alimentaires. Parce qu'on part du principe que si on veut la contrôler le vendredi ou le samedi, ça n'a de sens que si on la contrôle tous les jours de la semaine. Donc nous, on permet au Maxey, Marlon Maxey, il doit manger 4 fois au McDo. Donc ce n'est pas parce que vendredi, il ne va pas prendre son Coca, que ça va changer le problème de la semaine. Enfin, à mon avis, mais bon, ça c'est... Chaque club a sa propre organisation, chaque club a sa propre expression collective, son état d'esprit, je veux dire, c'est propre. Là, je vous parle vraiment comment moi, je fonctionne avec Chalon-sur-Saône. Au même titre que quand on va parler d'attaque, quand on va parler de défense, ça n'est que mon... que ma méthode à moi. Il y en a d'autres, il y en a plein. Il y en a qui vous dit on oriente vers là, vers l'île. Tout est bon. Enfin, ce qui est bon, c'est ce qui marche, de toute façon. Mais il n'y a pas... C'est pas parce qu'on va vous dire dans la formation, il faut aller là, et moi, je vais vous dire il faut aller là. Ce qu'on vous dit là, c'est mauvais, non. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence dans tout ce que vous allez proposer, c'est tout. Et qu'il y ait une logique dans votre organisation offensive et défensive. C'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit cohérent jusqu'au bout. Parce que si vous dites j'oriente là, mais sur les piques à drange, je fais autre chose, et qu'il n'y a plus de cohérence, le joueur, il va vous... Et ça, par rapport à l'expression de la collective, c'est quelque chose de fondamental, c'est la compréhension. La compréhension de ce qu'on veut faire sur le terrain. Et ça, je vais y venir maintenant. Enfin non, pas tout de suite. C'est bon pour ça là ? Ça, c'est un... Voilà, c'est le gros tableau, ça. Et ça, ils doivent jamais... Ça m'arrive dans la saison de leur remettre en gros. Quand je sens que ça... On a oublié le... Ça. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'au mois d'août, au bout de 15 jours, ils ont le droit à leur tableau. Voilà. C'est mon adiateur ? Ah, c'est bien. Bon. Maintenant, autre chose, c'est... Avant de parler, c'est bien entendu de la structure... La structure d'équipe que vous allez avoir. La structure d'équipe et la hiérarchie qu'on va chercher à installer dans cette structure d'équipe. Vous avez X... Les structures d'équipe, globalement, sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'en ai vu 3 possibles. Les structures avec 7 joueurs, les structures avec 8 et les structures avec 9 joueurs. Globalement, vous n'avez pratiquement que ça. Sur les structures avec 7 joueurs d'équipe, c'est ce que nous, on avait à l'époque de la probée. Vous avez un joueur poste 1, meneur de jeu. Bon, ça, je... C'est bon, poste 1, 2, 3, 4... Ouais, je pense que... Vous allez avoir un joueur un poste 1, 2, capable, un poste 2, un poste 4, 3, un poste 4, 3, un poste 4, 5, et un poste 5. D'accord ? Avec une structure à 7 joueurs. Beaucoup d'équipes de probée ont des structures à 7 joueurs. Sur des structures à 8 joueurs, et ça, c'est beaucoup des clubs de proie qui ont des structures d'équipes à 8 joueurs, vous allez avoir du truc plus standard avec 2 meneurs de jeu, un poste 2, un poste 3, 2, un poste 3, un poste 4, un poste 4, 5, et un poste 5. D'accord ? Beaucoup d'équipes, 2 meneurs, 3 extérieurs, enfin, 3 éliés, entre guillemets, et... et 3 joueurs intérieurs. Et la structure 9, ben ça, c'est une structure qui est surtout des gros clubs, comme Villers-Bannes, par exemple. Comme nous, cette année, on a une structure avec 9 joueurs, rotation à 9, quoi. C'est ça que j'entends. Vous avez toujours un dixième, c'est évident. Donc là, vous allez avoir un poste 1, un poste 1 qui peut aussi se décaler sur le poste 2. C'est le cas d'un Sonko à Lasvel, d'un Gatlin, d'un Gatlin chez nous. Vous allez avoir le vrai poste 2, vous allez avoir un poste 3 qui peut jouer aussi sur le poste 2, un poste 3, un poste 4, poste 4-5, poste 5-4, et poste 5. Donc ça, c'est les grosses structures d'équipe, pratiquement 4 intérieurs. Bon, schématiquement... Donc là, nous, schématiquement, vous avez Michelet, Gatlin, Owens, Jifa, Beina, Mélissi, Ostroski, Mélissi, Robinson, Nebo. Vous allez à Lasvel, vous allez avoir Pluvie, Sonko, Laranaga, Schils, Laverne, Blom, Bilba, Blom, Maxey, Percevon. Vous allez regarder, toutes les équipes, globalement, ont cette structure à 9 joueurs professionnels. C'est la même chose à Portez, tous les gros effectifs sont obligés d'avoir au moins une rotation à 9 joueurs et le 10e, c'est très souvent un espoir, mais avec potentiel, capable de jouer. C'est Samy, Salomon, à Lasvel, c'est Thomas Dubiesch, chez nous, qui a joué hier 20 minutes, par exemple, c'est ces gens-là, c'est Petrus, à Portez, c'est ces gens-là. OK ? Et dans la structure d'équipe, il y a une notion aujourd'hui qui est très très importante, c'est la polyvalence que vous allez rechercher. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important dans une équipe d'avoir des joueurs très polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner sur 2, voire 3 postes. C'est le cas, par exemple, chez nous, d'un joueur comme Owens. Et c'est pour ça qu'il était très important dans notre structure d'équipe et que quand on l'a perdu 3 mois, ça a été problématique. C'est qu'il peut jouer le poste 1, le poste 2 et le poste 3. Il faut un extérieur polyvalent, capable de posséder sur 3 postes. D'accord ? Et dans le basket moderne, il y a un poste qui est vraiment aujourd'hui très, très important. C'est le poste 4. A savoir que le poste 4 doit être aujourd'hui un joueur capable de s'exprimer à 6 mètres du cercle. Et s'exprimer à 6 mètres du cercle, c'est être capable de jouer dans les 3 situations de la passe décisive, du jeu en pénétration et du tir à 3 points. vous verrez, c'est Bilba à Villeurbanne, c'est Ostrovski chez nous, c'est Thierry Gadou à Portes et du Boss Miller à Cholet, vous en avez partout de toute façon. Ça aujourd'hui, c'est vraiment un élément fondamental pour la simple et bonne raison. C'est que ce poste 4 situé ici permet de donner de l'espace au jeu. On y verra, qu'on en reparlera tout à l'heure offensivement. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le basket pro, c'est la conquête de l'espace. Aussi bien offensivement que défensivement. Dans un sens, on en veut, dans l'autre, on les réduit. Et c'est vrai qu'au fond, c'est important dans sa structure d'équipe d'avoir un poste 4. Si vous sortez en 4 là, vous allez aussi ce que vous pensez ? On pourra toujours y revenir tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où vous avez un poste 4 qui s'écarte, votre poste 5, en règle générale, c'est le joueur du poste bas. Même si on est amené à le faire bouger. Ce n'est pas le problème. Donc ça, c'est les deux. Deuxième chose qui est importante dans une structure d'équipe, c'est d'avoir deux joueurs extérieurs capables de créer sur des notions de 1 contre 1. Il est pratiquement obligatoire dans le basket moderne d'avoir deux joueurs de 1 contre 1 dans votre structure extérieure d'équipe. C'est ces gens-là qui vont créer de l'espace. Plus ce poste 4. Parce que de toute façon, l'équipe qui joue aujourd'hui dans le basket moderne avec deux vrais pivots. C'est-à-dire que ou là, intérieur, intérieur ou même ici, à la rigueur, si ce ne sont pas des dangers dès qu'ils sont situés ici, la défense va se mettre ici, dans la raquette. Et même si vous avez trois joueurs extérieurs capables de jouer et des 1 contre 1, il n'y a pas d'espace vers la zone intérieure. Et c'est pour ça qu'il faut ce joueur qui puisse jouer ici. Parce qu'il va forcer obligatoirement un défenseur intérieur à sortir de la zone. Et là, vous allez pouvoir donner de l'espace à vos deux joueurs créateurs. Et c'est vraiment important. Et nous, c'est certainement notre grande force. Ce qui a expliqué notre réussite, c'est qu'on a eu avec Gatlin et Owens, deux joueurs créateurs. Et c'est difficile. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on est encore plus forts cette année. Et on va l'être plus. Et cette année, on est beaucoup plus forts potentiellement, offensivement, qu'on ait l'été la saison dernière. Parce qu'on y a rajouté le poste cap capable d'exploiter du jeu à 6 mètres du cercle avec Stéphane Ostrowski. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trois joueurs extérieurs ici, capables de donner de l'espace à notre jeu à nous. Et ça, c'est très, très difficile à contrer. Très, très difficile. Et là, on est en train de le voir maintenant qu'on a récupéré le Wife. Très difficile à contrer. J'ai toujours regardé en 95-16 un petit peu comment fonctionnait Villeurbanne. Et donc, à l'époque, je regardais la structure d'équipe. Bon, ces structures-là, vous regardez le Kinder Bologne de la saison dernière, c'est ces structures-là. et il y avait Rod, d'accord, et vous aviez à côté un joueur comme dit Bö, qui avait la capacité. Il y avait Owens, mais qui a été blessé. Qui a été blessé. Il y avait ce joueur-là. Et vous aviez le poste 3, qui était Brian Howard, je crois. Mais qui n'était pas un joueur de création d'espace, c'était un joueur de simplement de positionnement, et qui était très très rentable sur son shoot, tronqué. Mais une fois que le décalage avait été fait, plus Bilba, bien entendu, qui était déjà là. Et aujourd'hui, c'est vraiment pratiquement obligatoire, aujourd'hui, offensivement dans le basket, pour être capable de faire quelque chose, d'avoir ces 3 joueurs-là. D'accord ? Dans votre structure d'équipe. Et après, vous avez votre poste 3, qui est un joueur qui doit être capable d'évoluer ici ou d'évoluer plus près du cercle. C'est le cas chez nous avec un garçon comme Sacha Jiffa. Mais qui était très habitué à évoluer ici. Donc il a fait tout le mois d'août ici. Il a eu l'interdiction d'aller là, comme il savait faire. Donc au mois d'août, on lui a dit non, 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 tu vas passer ton temps ici. Mais maintenant, il shoot plus moins à 3 ans. Ah oui, oui. Et maintenant, il shootait pas du poids. Non. Il shoot à plus de 40%, mais il veut pas. Il y a un moment où quand on est à un extérieur dans le basket moderne, il faut être capable de jouer là. Parce que même si on est un poste 3 physique, ça devient de plus en plus physique. On peut pas se limiter à un simple jeu ici. Dans ce cas-là, sinon ce serait qu'un poste 5. Il est capable que de jouer là. donc c'était l'étape aller le faire franchir le stade d'ici, de cette ligne à 3 points. Ça représente toujours un blocage pour les joueurs, la ligne à 3 points. Dallin Robinson, c'est un joueur très au droit. À chaque fois, il s'arrête ici. Il fait 20 centimètres de plus, c'est le même shoot, mais c'est la ligne à 3 points qui est le blocage. Beina, ça a été terrible. Et Giffard, on se bat tous les jours. Il shoot à plus de 40%, mais il hésite encore. Donc bon. Mais voilà. Voilà dans votre... Comment on dessine à peu près les structures d'équipe en nombre et après, poste par poste et surtout la polyvalence d'un poste 4 et des deux joueurs extérieurs. En sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, on n'est plus dans le stade... Il n'y a pratiquement plus d'un meneur de jeu, deux ailiers et deux pivots. Ça n'existe plus. Vous allez voir des structures d'équipe. Il y a ces deux arrières, deux vraiment joueurs arrières qui sont capables de meneurs, éliés. Ce n'est pas un problème. Ils se promènent. Regardez, je crois que l'exemple aussi, c'en est chez les pros. C'est en NBS c'est Chicago qui a joué énormément sur la polyvalence avec deux joueurs extérieurs style Pippen et Jordan. Et toujours un poste... Un garçon comme Koukok capable de jouer un peu partout. Mais ils ont joué vraiment sur la polyvalence. mais il faut être capable de donner de l'espace au jeu. Dans votre structure d'équipe, il faut l'intégrer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le poste 4 et les deux arrières qui sont vraiment importants. Parce qu'on le verra sur le jeu offensif. Vous avez la possibilité de jouer sur du jeu en continuité ou alors sur des choses plus simples. Vous allez plus rentrer dans des rapports de 1 contre 1 et vous verrez que toutes les fins de match de haut niveau, vous ne voyez pratiquement plus de jeu en continuité. Ça se limite à du jeu simple de 1 contre 1, de rapport de 1 contre 1 ou d'essayer de créer un espace sur une action de pick and roll ou une chose toute simple pour permettre de donner de l'espace et que les créateurs sur trois postes, un intérieur et deux extérieurs puissent faire quelque chose. Et après, c'est plus en fonction des aides défensives. On va positionner les gens mais on va jouer sur des choses très très simples. Parce que plus l'intensité monte, aujourd'hui, avec la dimension athlétique, il est de plus en plus difficile de trouver, quand l'intensité monte, des solutions en continuité sur le système de jeu. Très très difficile. Sur simple utilisation d'écran, des choses comme ça, il n'y a pratiquement plus de solutions dans les fins de match. on subit l'agressivité. Donc, on arrête, on se positionne, on met les gens, on écarte le jeu un maximum et là, on fait appel aux créateurs. Et c'est ces gens-là qui gèrent les... Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et vous verrez, jouer... Vous regardez jouer Villeurbanne, dès que c'est les fins de match. Le problème de Pau qu'a eu Pau, c'est qu'ils n'avaient aucun... Cette année, ils n'ont pas de créateur. Calabria était un joueur qui pouvait s'exprimer dans un collectif avec quelqu'un qui lui créait la situation. Et dans ce cas-là, oui, c'est un très très bon joueur. Mais Fautou, ce n'est pas un honneur de jeu créateur. Et Portez n'est jamais aussi fort que quand Fautou est un joueur complément de banc. l'année dernière, c'était Marcus Brown. Il y a deux ans, c'était Sonko. Il faut impérativement deux joueurs capables de jouer les 1 contre 1 pour rendre les autres meilleurs par rapport au plus haut niveau. Alors, au sein de cette structure... Et cette année, je l'ai mis vraiment en application et je l'ai remis sur le tableau. il faut dégager une hiérarchie dans votre groupe. Et là, c'est le principe des colonnes. Dans la première colonne, vous allez avoir votre colonne vertébrale, votre assise d'équipe. En règle générale, vous y allez mettre deux joueurs extérieurs et un joueur intérieur. ça va être Gatlin, Owens, Ostrowski. C'est la colonne vertébrale de l'équipe, ça. Cette colonne vertébrale, elle a une mission. La première, c'est de rendre tous ceux-là meilleurs de meilleurs joueurs. Ils doivent être capables de rentabiliser ces gens-là, les rendre meilleurs. Et dans un deuxième temps, quand ça, ça ne suffit pas, c'est eux qui ont la prise de responsabilité, le droit à la prise de risque. C'est ces gens-là, bien entendu, ils doivent en être capables. Ils ont ces deux fonctions-là, celle de rendre les autres meilleurs et celle d'avoir la prise de risque et la prise de risque avec un maximum d'efficacité. Et ça, j'ai regardé ça à l'intersaison et bon, j'ai découvert ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intersaison, je me suis dit, bon, il faut que je regarde au-dessus et j'ai regardé le Kinder Bologne de la saison dernière. Je voulais voir un petit peu comment c'était structuré, est-ce qu'il se dégageait quelque chose et ça, c'était si vous aviez Rigodo, Danilović, Nesterović qui étaient les joueurs responsables de rendre les autres meilleurs et responsables de prendre les risques quand il fallait les prendre. C'était ces trois joueurs-là. Dans la deuxième partie, vous allez avoir cinq joueurs qui vont avoir une importance énorme parce que c'est eux globalement qui vont faire que votre équipe va être meilleure ou moins bonne. A priori, ces gens-là, vous les maîtrisez. Vous savez qu'ils sont bons, vous les avez pris pour ça. Donc l'investissement, quand on parle d'investissement, on met l'investissement plus là, après là et après là. quand on doit remplir une case, ici, l'investissement se fait plutôt là que là. Quand on s'amuse à mettre les salaires, c'est aussi simple que ça. Et là, dans votre deuxième catégorie, ces cinq joueurs-là, par exemple, chez nous, c'est Mickaëllet, c'est Jifa, Beina, Nebo, Robinson. Ces gens-là, c'est des gens à potentiel, bien évident, avec un potentiel de progression, mais qu'ils doivent avoir, par rapport aux qualités et aux défauts, parce que ces gens-là, ils en ont, ils doivent compenser les défauts de ces gens-là. Alors après, en règle générale, si ces gens-là sont capables de rendre les autres meilleurs, c'est que souvent, offensivement, c'est des bons joueurs. Et s'ils ont un défaut, c'est que des fois, ils peuvent être moins bons défensivement. Donc, il faut pouvoir compenser là, ici. Et nous, ici, on a mis, pour compenser les faiblesses défensives d'un Ostrowski ou d'un Kiss-Gatlin, on y a mis un Giffin, un Beina, un Michaelet, et intérieurement, on a mis un Robinson et un Nebo. Voilà. En sachant que c'est des gens avec une grosse dimension athlétique et un potentiel de progression. Et derrière, vous allez mettre deux joueurs à potentiel. Nous, on y a mis encore Dubiez et Mélissi. c'est une hiérarchie qui se dégage du groupe et le groupe doit la connaître. Et ils doivent savoir en situation de match, tiens, attention, on est en situation d'échec, c'est ces gens-là. Et dans le jeu que vous allez mettre en place, principalement, offensivement, vous allez mettre en place des choses qui permettent de globalement respecter cette hiérarchie. si vous êtes en situation d'échec, vous allez mettre ces gens-là en situation de prendre la responsabilité. Mais c'est à vous de les mettre. Si vous vous amusez à donner le ballon à Mickaël et alors que la responsabilité est sur Owen, ce truc, c'est que vous êtes trompé. Il faut bien cibler son jeu dans ces cas-là. Et les joueurs doivent bien être conscients de ça, de cette articulation, de cette hiérarchie au sein du groupe. Parce qu'après, une fois qu'ils ont son courant, si lui, il a pris la responsabilité, la responsabilité, il peut y avoir échec, ce n'est pas un problème. C'est ce qui est arrivé à Limoges, si vous avez suivi, à Villeurbanne. Ils n'ont pas respecté la hiérarchie. Un garçon comme Dumas qui était là, s'amusait à prendre la responsabilité d'un Mascus Brown. On n'a pas le droit de faire ça. Ils le savent, ils le savent. Ils n'ont pas respecté la hiérarchie dans une situation difficile. Il faut. Et donc, il faut que l'équipe soit au courant de ça. Sinon, parce qu'il y a l'acceptation de ça, de ce statut-là. Il doit y avoir l'acceptation. Donc, au mois d'août, tableau, sur le tableau, ils y ont droit, messieurs, vous êtes là, là, là. Ça veut dire ça. Et voilà. Ça ne veut pas dire ici que ça ne veut pas dire ici temps de jeu, prise de tir, ces choses-là. Ça ne veut pas dire moi, j'ai marqué. La logique, oui, c'est qu'ils vont jouer un peu plus, qu'ils vont prendre plus de tir, mais il ne faut pas qu'ils le pensent comme ça. Et Ostrowski a eu un petit moment où il a cru que ça donnait un statut. Non, 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 c'est pas ça. Il n'avait pas tout bien. L'objectif, c'est qu'un jour, d'aller là, eux, d'aller là, voilà, l'objectif, il est. On doit voir que moi, en tant qu'entraîneur, je dois avoir ambitionné pour ces gens-là, c'est ça que j'ambitionne pour eux. C'est d'être capable un jour de les mettre ici. On travaille pour ça. Par contre, les exercères ont vite compris ça. Donc, au niveau défensif, il y a des adaptations par rapport aux équipes que tu rencontres. Les gens savent, enfin, les autres, les adversaires savent qu'il y a trois joueurs prioritaires et qui sont un peu les patrons. Donc, c'est ceux-là qui vont faire la différence dans les moments critiques. Donc, les défenses peuvent s'adapter à ça. Il faut bien entendu que cette deuxième colonne soit capable de prendre une responsabilité quand ceux-là ne sont pas capables de la prendre ou ont fait qu'ils vont mettre ceux-là dans la meilleure situation possible. Je ne sais pas, je vais prendre... On a un jeu de position comme ça, par exemple, sur des jeux de pique, voilà, dans l'axe, comme ça. On gère souvent les fins de match comme ça. Là, vous avez Gatlin ou Owens, n'importe, Ostrowski, Nebo et Jifa ici. Ils sont positionnés par rapport au pic. On va chercher à avoir une grosse agressivité pour créer quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une aide ou pas d'aide ? S'il n'y a pas d'aide, ça veut dire. S'il y a une aide ici du grand, c'est Ostrowski qui va avoir la balle. S'il y a une... On va la donner ici. Donc là, on est sur nos trois points forts. Maintenant, s'il n'y a pas de rotation, c'est Ostrowski qui va rentrer dans les intervalles. Ou s'il n'y a pas d'aide ici, ça va être Gatlin. C'est évident que si ça vient à l'aide, il est prévu que lui, il parle dans le dos, lui, il reste ici. Donc là, on a donné la responsabilité. La responsabilité, ça ne veut pas dire que je vais prendre le tir. Je vais faire le bon choix. Mais le bon choix, ça ne veut pas dire que vous allez marquer le panier. Ça, c'est... C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, ça. Marquer le panier, ça, jamais, je n'irais dire... On fait ce qu'on a voulu faire, on a mis ces gens-là à la situation, la défense a s'est adaptée, mais par rapport à l'adaptation, ils ont pris quand même un gros risque, c'est de savoir libérer un joueur intérieur ici tout seul, ou libérer un Sacha Jifa tout seul à trois points. Ou qui est rentré, si jamais une rotation, il a pu rentrer aussi dans l'intervalle, ces choses-là. Donc c'est peut-être eux qui vont avoir la prise de la responsabilité. Mais dans un premier temps, il a fallu que les autres interdisent la prise de responsabilité à un des trois. Il délègue la... Mais il la délègue dans la meilleure situation possible. L'erreur, c'est Dumas, un truc, à Villeurbanne, qui a le ballon et qui joue. Et qui finit par prendre un contre un avec un tir ici. ça, c'est une faute de jeu. Ça n'est pas une faute de jeu pour Marcus Brown, pour Gatlin, pour Owens. Il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu de situation meilleure qu'un un, la situation du un contre zéro. Eh bien, c'est eux qui prennent le tir, ils ne marquent pas. On rentre à la maison, ce n'est pas un problème, ça. Mais eux d'abord qui font le truc, on verra après ce que font les autres. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux qui vont la prendre. Très souvent, c'est souvent eux qui sont amenés à la prendre. Si l'adversaire est cohérent, ils vont bien entendu chercher à couper. Mais je vous dis, on peut en couper un, on peut en couper deux. Ça devient difficile de couper aussi une troisième. Ce n'est pas facile. Surtout quand dans les trois, il y a un intérieur. Ce n'est pas toujours facile. Mais eux doivent être prêts à ça. Je vous l'ai dit, c'est la rentabilité souvent de ce deuxième 5. Globalement, vous en avez trois là, deux là. La rentabilité de ce deuxième 5-là qui va faire, votre équipe va faire mieux que l'objectif. Le dirigeant vous fixe un objectif logique. nous, cette année, mon président m'a dit, il faut que tu finisses 8e. C'est logique, on est 8e budget avec la saison dernière. Même si c'est la bagarre, il y a Dijon, il y a Nancy, il y a besoin de ce qu'on... à peu près les mêmes budgets. C'est logique. Donc ça, c'est l'objectif du président. Ça doit être un objectif normal, raisonnable, logique. Donc moi, quand mon président me dit ça, au mois d'août, quand on se réunit, c'est bien évident que ça, ça n'existe pas pour nous. Cet objectif ne peut pas exister pour nous. L'objectif est bien plus élevé que de dire, on va faire venir le 8e du championnat. Les joueurs savent, attention, ils sont en dessous de ça, là, ça peut gueuler. Les dirigeants ont le droit. Donc nous, on a un autre objectif. Mais c'est certainement, c'est la rentabilité de ça qui va faire qu'on va pouvoir faire mieux que, beaucoup mieux que cet objectif-là. C'est l'évolution d'un Jifan, d'un Michaelet, la progression d'un Ebo qui va faire que. Parce que eux, de toute façon, ça chiffre globalement. Ce qu'ils vont nous apporter, ça chiffre globalement. On sait. Eux, leur progression, c'est pas jusqu'où ça va nous aller. Et c'est ce qui a fait notre force cette année quand on a perdu lui, là. C'est que cette année, on a fait, on a eu la progression de Michaelet qui a été très importante à l'intersaison. Parce qu'il en a bouffé du, au mois de mai et juin. Et il nous a permis de rester dans cet objectif-là alors qu'on n'avait pas notre colonne vertébrale. On était là. On était là. On était objectif club, tant qu'on n'a pas eu au Wentz, on a été objectif club. On a maintenu l'objectif club. Mais parce que il y a eu Robinson à un moment, il y a eu Jifa, il y a eu Mickaël qui ont assumé d'autres, plus de responsabilités puisqu'on avait enlevé quelqu'un de la colonne vertébrale. Voilà. C'est bon par rapport à... Non, avant d'attaquer. Attaque, défense. Il y a encore des choses générales. Il faut se trouver. Oui. C'est parti pour vous. Bon. Donc maintenant, on va, par rapport à l'expression collective dont on parlait tout à l'heure, donc on va aborder les deux aspects du jeu, offensif et défensif. Donc offensivement, on doit toujours avoir la volonté offensivement d'exploiter, premièrement, la chose la plus simple, celle que les joueurs préfèrent, c'est le jeu rapide. Par rapport au jeu rapide, dans ma conception, étant donné que la... Je dirais que le jeu sur le demi-terrain, c'est un jeu très, très organisé, où on doit respecter énormément les structures de jeu, les déplacements. moi, dans ma conception du jeu rapide, il n'y a aucun, je dirais, arrêté, obligation. Il n'y a qu'une seule obligation dans le jeu rapide, c'est de courir. Et ça, c'est quand même ce qui fait l'efficacité d'un jeu rapide, c'est la qualité de course des joueurs. En sachant qu'on va simplement essayer de respecter la notion des couloirs pour que les gens ne courent pas tous dans le même couloir. c'est aussi simple que ça, mais ça, je pense que vous maîtrisez ces choses-là. Mais en sachant que les couloirs, donc vous allez avoir globalement le couloir central et les deux couloirs latéraux, on ne va pas systématiser la course dans le couloir central pour le joueur uniquement intérieur. OK ? À savoir que dès que possible, on va essayer d'élargir le plus possible les courses. pour la bonne raison que c'est en règle générale, la majeure partie des équipes ont tendance à se replier dans ce couloir central. Donc l'objectif qu'on va nous avoir offensivement, c'est surtout d'avoir des courses dans les couloirs latéraux. Et c'est fonction du positionnement des défenseurs et ce n'est pas parce qu'un intérieur se trouve ici. S'il se trouve ici au moment du rebond, il ne va pas s'amuser à aller courir dans ce couloir-là. Il va prendre le couloir extérieur pour, dans un deuxième temps, venir se placer en position poste bas. D'accord ? Donc toujours la possibilité de la grande passe sur le couloir latéral et ça peut être pour un joueur intérieur. Alors sachant que si c'est l'intérieur 4, a priori, quelqu'un qui a une maîtrise technique suffisante au niveau du dribble pour recevoir un ballon en course et enchaîner le dribble. C'est évident qu'il y a interdiction. Si je vois mon meneur qui s'amuse à me lancer la balle à Jimmy Nebo à la milieu du terrain, il va m'entendre. C'est évident. Mais le plus important, c'est le plus vite possible d'élargir les courses. Et il ne faut pas systématiser, on ne systématise pas intérieur, intérieur, couloir central, extérieur, extérieur, couloir latéraux. Si l'intérieur, le premier, il voit qu'il y a un couloir, ce couloir est disponible, il va le prendre. La seule chose, c'est que l'intérieur finira par se positionner sur le poste bas. OK ? Donc, ce qu'on va chercher surtout, c'est au moins, sur le rebond, avoir un joueur qui court dans chaque couloir. Vous avez globalement votre rebondeur. D'accord ? Vous allez avoir immédiatement sur le rebond la notion de sortie de balle. Et la sortie de balle doit se faire systématiquement ici ou ici. simplement pour que le rebondeur ait tout de suite à l'esprit d'orienter sa tête et de faire la passe ici. Là, vous allez sortir le ballon beaucoup plus rapidement ici si vous demandez à vos joueurs d'être restés ici. pourquoi ? Dès qu'il y a un tir, les joueurs replient ici. Donc, vous allez avoir perte de temps. Vous allez avoir perte de temps si votre meneur de jeu ou votre deuxième arrière sont positionnés là tranquillement en train d'attendre le ballon. Sur un tir, immédiatement, les deux arrières sur le tir, ils bloquent, ils voient que la position, le rebond va être pris par un joueur. Ils doivent immédiatement sprinter et venir se positionner là. Il doit y avoir deux joueurs sur ces positions-là au moment du rebond. Alors, c'est évident que lui, celui qui est situé ici, peut-être, je ne sais pas, il voit que le rebond va être pris de ce côté-là. Il ne va peut-être pas y aller. Il va peut-être prendre tout de suite un couloir là, un latéral, mais il doit y avoir une disponibilité pour que le rebondeur puisse sortir la balle ici ou ici. Pour la simple raison que c'est très difficile. On perd du temps, la majeure partie du temps, si le joueur reste ici. Et la deuxième chose, vous l'avez dit, après, ça, c'est la première, c'est la qualité de cette première passe ici. Et la deuxième chose, ce sera les courses. immédiate. Et là, c'est vraiment apprendre à vos joueurs que quand ils viennent de bien défendre, donc que l'adversaire n'a pas marqué de panier, il faut se récompenser. Et la récompense pour un joueur, c'est le jeu rapide. par contre, nous, si on prend un panier, interdiction, globalement, de jouer du jeu rapide. Parce que, dans ma conception, à moi, j'ai une conception plus défensive, l'exigence est énorme défensivement, et le groupe doit savoir que quand il a pris un panier, il ne mérite pas, il ne mérite pas de jouer du jeu rapide. C'est difficile de dire à une équipe on va défendre dur, on va jouer du jeu rapide quand il marque des paniers, on va jouer du jeu rapide quand on va prendre des rebonds, on va jouer du jeu rapide quand on va intercepter les ballons. C'est impossible. Parce que votre équipe, au bout d'un moment, elle va exploser parce que physiquement, c'est impossible à faire.